La construction spirituelle La construction spirituelle Ça fait un grand mot comme ça, la construction spirituelle Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi chercher peut-être la solution de ce côté-là De la construction spirituelle ? Pourquoi est-ce que moi j'y vois une réponse A toutes ces difficultés qu'on peut rencontrer Dans nos foyers, dans la société, au travail, etc. Parce que Tout ça, tous ces problèmes-là Ils montrent qu'il y a un problème d'équilibre Parfois, on trouve qu'on a un problème d'équilibre Dans notre vie de croyant Pourquoi je vous dis ça ? Allah Ta'ala Il nous a mis dans une situation particulière Il dit aux musulmans Qu'ils doivent être Ils doivent vivre Comme monsieur tout le monde Ils se marient Les musulmans doivent se marier Ils doivent travailler Ils doivent être un membre actif dans la société Même pas actif Utile Les meilleurs des personnes Ce sont celles qui sont les plus utiles aux autres Donc il doit être utile aux autres C'est pas juste qu'il vit dans la société C'est pas juste un élément de la société Il doit servir les autres Il doit être au service des autres Donc il vit comme ça Et en même temps Allah il te dit quoi ? Donc tu dois vivre comme monsieur tout le monde Avoir un travail Avoir une famille Être un père Être une mère Être un fils Être un frère Et en même temps En même temps de ça Allah il te dit quoi ? Il te dit tu dois être qu'à moi Dit ma prière Mes rites Ma vie Ma mort Ils sont pour Dieu Tu dois à la fois être Vivre avec Comme tout le monde Avec les gens etc Et en même temps tu dois être pour Dieu Ça demande un sacré équilibre Ça demande Un sacré équilibre Et en fait Ça aurait été tellement simple Si Allah il nous avait dit écouter À partir d'un certain moment À partir d'un certain âge Bon vous vivez votre vie Jusqu'à 30 ans Et après à 30 ans Ça y est Vous coupez tout Vous allez vous mettre dans une montagne Dans une grotte Et vous faites les cinq prières à l'heure Vous jeûnez Vous lisez le Coran Vous devenez des exemples Ce serait facile ça Vous ne mentez pas Vous Bah oui puisque je suis tout seul dans mon coin Alors c'est facile Je ne mens pas Je ne vole pas Je prie Je lis le Coran Je jeûne Je ne mange pas C'est facile Merde Il ne veut pas ça Allah il n'a pas voulu ça Allah il n'a pas voulu ça Allah il a voulu que Tu sois Tu es un pied Dans le monde Dans les affaires mondaines Et un pied Dans les affaires célestes Il faut que tu aies un pied sur terre Un pied dans le ciel Dans le ciel Et donc ça Ça demande un équilibre Ça ça demande un équilibre Et nos problèmes souvent Notre problème souvent C'est qu'on n'arrive pas à trouver cet équilibre Et c'est pour ça qu'on a On dit bah oui mais moi j'arrive pas Comment je fais pour vivre les ihsanes dans mon foyer Comment je fais pour vivre C'est bien les ihsanes mais comment je fais pour vivre Ça demande de l'équilibre Alors ça Cet équilibre là Il est déjà en nous Cet équilibre Il est en nous Pourquoi je vous dis ça ? Parce que L'être humain En lui-même Dans sa création Dans sa Fiu Joudihi Dans sa présence Ici Sur terre Il est Le symbole De cet équilibre Entre Ce qui est matériel Et ce qui est divin Entre ce qui est matériel Et ce qui est spirituel Je vous parlais de la construction spirituelle Pourquoi je vous dis ça ? L'être humain C'est La rencontre Entre le matériel Et le spirituel Quand Allah Il va créer Adam Quand Allah va créer Adam Qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Oui ? Il va Ah non Ça il est déjà créé Quand Allah Il va vouloir créer Adam Qu'est-ce qu'il fait ? La terre Il va le façonner À partir De la terre Oui ? De l'argile Il va le façonner À partir de la terre D'accord De la matière Vous voyez ? La matière Il va le façonner À partir de la matière Quand il va l'avoir façonné À partir de la matière Adam C'est un homme ? Hein ? Non ? Qu'est-ce qu'il dit Allah ? Allah il dit quoi ? Il dit Et lorsque je l'aurai façonné Voilà Avec la terre Avec le matériel Et que j'aurai Insufflé en lui Alors Mon souffle Mon esprit De mon roux De mon roux Allah il dit Et lorsque j'aurai insufflé en lui Mon souffle Mon esprit De mon roux Alors à ce moment-là Il dit aux anges Prosternez-vous devant lui D'ailleurs D'ailleurs Pendant longtemps Parmi les exégèses Les exégèses Les explications De ce verset Les savants Ils disent que Allah il a d'abord créé Adam À partir de terre À partir d'argile À partir de matière Et puis il l'a laissé Pendant très longtemps Comme ça Sans Avoir insufflé En lui Un roux D'accord Et donc pendant tout Ce moment-là Adam À l'essalème C'est pas encore Un être humain Quand est-ce qu'il devient Un être humain C'est quand enfin Le matériel Il se rencontre Avec le spirituel Quand enfin La matière La terre Elle se Elle devient liée Avec Arruh Avec Le souffle divin Avec le souffle d'Allah C'est là maintenant Que l'homme devient homme Quand il devient Quand il devient La manifestation De cet équilibre Entre Matière Et spirituel Et spiritualité Ça va ce que je vous dis là ? Ça va c'est pas trop tiré par les cheveux C'est bon ? Alors L'homme Il est ça Il est le résultat De la rencontre Entre la matière Et le spirituel Entre le corps Et l'âme C'est ça ? Arruh Entre le corps Et l'âme L'homme c'est l'équilibre Entre le corps Et l'âme Et s'il veut Et s'il veut s'épanouir L'homme C'est le résultat De la rencontre Entre le corps Et l'âme Et s'il veut s'épanouir Il faut qu'il trouve L'équilibre Entre ces deux choses là Il faut qu'il trouve L'équilibre Entre à la fois Le corps Et ses besoins Et l'âme Et ses besoins Et une fois Qu'il y a cet équilibre Et bien La vie Elle est facile Tant qu'on ne trouve pas Cet équilibre Et bien il y a des problèmes Des problèmes Au travail Des problèmes À la maison Des problèmes Avec les parents Des problèmes Avec les voisins Des problèmes Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'équilibre Des problèmes Avec soi-même C'est ça La première chose Déjà Des problèmes Avec soi-même Parce qu'il ne trouve pas Il ne trouve pas D'équilibre Alors qu'est-ce qui se passe ? Prendre soin Du corps Des besoins du corps Ça on sait le faire Parce qu'on a appris Le sujet C'est la construction Spirituelle Je vous ai dit L'être humain C'est le corps La matière Et le spirituel La construction du corps La construction de la matière Prendre soin du corps Ça on sait faire On a appris Il faut manger Cinq fruits et légumes Par jour Il faut faire Manger bouger Il faut faire du sport On sait prendre soin Dormir huit heures C'est ça ? On sait prendre soin du corps On nous l'a appris ça Répondre aux besoins du corps On sait faire Construction du corps Du matériel On sait Mais par contre Répondre aux besoins De notre âme Répondre aux besoins De notre âme Répondre aux besoins À nos besoins Spirituels On a appris ça ? Hein ? On a appris ça ? À prendre soin de notre âme Prendre soin de notre corps On sait faire Mais prendre soin de notre âme Même dans les mosquées Enfin Attention Je dis même dans les mosquées C'est pas une critique Ni des mosquées Ni des imams C'est juste Même nous par exemple Quand on va apprendre Quand quelqu'un On veut lui apprendre la religion Qu'est-ce qu'on lui apprend ? Hein ? Qu'est-ce qu'on lui apprend d'abord ? On lui apprend Cheikh Ada C'est bien Donc on lui apprend à dire D'accord ? Ça c'est du matériel Puis qu'est-ce qu'on lui apprend ? On lui apprend les ablutions Hein ? C'est ça ? On lui dit Viens on va t'apprendre à toi Il va faire ses ablutions Puis on va lui apprendre la prière Hein ? Voilà comment est-ce que tu dois faire Tu lèves les mains Tu te fais en face de la Qibla Tu dis Allahu Akbar Hein ? On lui apprend comment jeûner Hein ? Comment est-ce que Quand est-ce qu'il commence le mois ? Quand est-ce qu'il se termine le mois ? Tout ça on lui apprend Tout ça on apprend les Les codes Le fiqh C'est ça le fiqh Hein ? Le fiqh c'est C'est le C'est le C'est la science Qui répond Aux obligations du corps Hein ? Mais est-ce qu'on apprend Est-ce qu'on apprend La sincérité La gratitude L'altruisme Ça c'est des besoins qui sont spirituels Ça ça se passe pas dans le corps ça Est-ce que ça se voit Alors la gratitude C'est mettre la main comme ça Et faire ça Non C'est quelque chose qui est à l'intérieur de soi C'est dans son cœur C'est dans son intérieur Et ça Rarement on l'apprend Alors que Une prière par exemple D'accord ? Une prière Qui est faite comme il faut Les mains sont mises là où il faut La tête elle est là où il faut Ce qui est dit c'est ce qu'il faut Mais Elle est faite avec Ostentation Avec orgueil Elle est faite avec Qu'est-ce qu'elle veut cette prière là ? Qu'est-ce qu'elle veut cette prière là ? Vous voyez ? L'équilibre L'équilibre entre Le matériel, le physique Le corps Et l'âme Le spirituel L'intérieur L'intérieur Et donc Je vous dis que L'être humain C'est donc La rencontre Entre Le corps et l'âme Entre le matériel et le spirituel Le matériel Et le corps On sait comment Le construire On sait comment l'entretenir On sait comment le développer Mais l'âme Un peu moins Et tant que nous On n'arrive pas à avoir Un équilibre entre le corps et l'âme Et bien on est dans des problèmes On est dans des problèmes Avec le travail A la maison Avec tout le monde Avec nous-mêmes Bon Donc il faut réussir à trouver Cet équilibre là Spirituel Cet équilibre de l'intérieur Comment ? Attends On y va On arrive C'est une question de foi C'est vrai C'est vrai que c'est une question de foi Mais d'abord Peut-être dire Que Allah Ta'ala Il a fait une chose C'est que Ce corps là Ce matériel Ce corps qui est fait de matière Il lui a donné des besoins Il lui a donné des besoins Comme le corps lui il est fait de matière Ses besoins ils sont faits de matière Et puis l'âme Elle aussi elle a des besoins Mais les besoins de l'âme Et du corps ils sont totalement différents Le corps il a besoin de dormir Il a besoin de manger L'âme elle a besoin de prier De lire le Coran D'invoquer Allah Vous voyez Jour et la nuit D'accord C'est des besoins qui sont différents Et pour répondre à ces besoins Ben Ça demande un travail Comme pour répondre aux besoins du corps Il y a besoin d'un travail Pour répondre aux besoins de l'âme Il y a besoin aussi d'un travail Alors Allah Ta'ala Qu'est-ce qu'il a fait aussi On veut dire Pour faciliter tout ça Allah il a fait que Ce corps là Il a un protecteur La matière La matière de l'homme Ce côté matériel de l'homme Allah lui a mis une protection Qui veille à ce que Ses besoins Ils soient Comment on dit Ils soient Qui veille à ce qu'on réponde à ses besoins C'est quoi ça ? C'est quoi cette protection ? Ça vous dit quelque chose ce que je raconte ? C'est ce qu'on appelle Un nefs Un nefs Vous savez ce que c'est qu'un nefs ? Comment on traduit un nefs en français ? Hein ? L'âme Oui ? Pardon ? La pitié Un nefs ? Non ? Comment on traduit un nefs ? L'âme Alors Si on dit que l'âme Un nefs c'est l'âme Qu'est-ce que c'est que le roh ? Il faut se mettre d'accord sur les mots Ça je le dis souvent C'est très important Parce que Se mettre d'accord sur les mots Ça permet D'établir un cadre Dans lequel on est tous On est tous dans le même cadre Parce que Parfois Moi je parle de quelque chose Vous vous entendez autre chose Et finalement On part avec deux compréhensions différentes Vous savez ça c'est quelque chose C'est une clé Ça c'est vraiment dans les bases J'ai fait des études religieuses D'accord ? Quand on fait des études religieuses On travaille beaucoup avec les textes Les livres Des paroles Des textes Des gens qui sont anciens Des textes qui ont été écrits Au 15ème siècle Au 17ème siècle Des textes qui sont écrits dans des autres langues Qui ont été traduits D'accord ? Donc ça fait quoi ? Ça fait que Un même mot Le même mot Qui est utilisé aujourd'hui En 2024 Il n'a pas le même sens S'il a été utilisé en 1432 Et donc Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on a tendance à faire ? C'est qu'on prend Les phrases On prend les mots Et à chaque fois On cherche à les définir Avant même d'expliquer On donne une définition Tu vois ce mot là Voilà ce qu'il veut dire Voilà ce que toi Tu comprends de ce mot Mais voilà ce que l'auteur Quand il l'a dit Voilà ce que lui Il voulait dire à son époque Ça c'est très important Je vais vous poser une question Il faudra répondre vite D'accord ? Il faut répondre vite Si je vous dis Mohamed et moi On a la même voiture Combien il y a de voitures ? Deux Combien ? Deux Une Alors Il y en a deux Il y en a une Mettez-vous d'accord Qui dit deux ? Qui dit une ? Mettez-vous d'accord Hein ? Qu'est-ce que le voiture ? Vélo ? C'est écologique C'est économique Non Si je dis Mohamed et moi On a la même voiture Peut-être que On a Deux voitures Lui il a sa voiture Et moi j'ai la mienne Et ce sont les mêmes voitures Le même modèle La même couleur Sortie la même année Ou peut-être que Mohamed et moi On a la même voiture Parce qu'il y a une voiture Et on se la partage Voyez ? Une phrase Elle peut vouloir dire deux choses C'est pour ça que c'est très important De se mettre d'accord Sur les mots Donc On revient à notre On revient à ce qu'on disait Si Al-Nafs C'est l'âme Qu'est-ce que c'est qu'Aruh ? L'esprit Souvent Al-Nafs Pour la La différencier De De Al-Rouh Parce qu'elles Ce sont deux choses Qui sont Différentes Ce sont deux choses Qui sont différentes On dit De Al-Rouh L'âme Ou l'esprit C'est vrai Et puis Al-Nafs On dit L'âme bestiale On dit L'égo Qu'est-ce que ça veut dire L'âme bestiale ? Ce mot-là Il est un peu C'est très péjoratif L'âme bestiale Mais pourquoi est-ce qu'on dit L'âme bestiale ? Pourquoi est-ce qu'on dit L'égo ? Parce que Ça revient À l'objectif De la Nefs Je vous ai dit que L'objectif de la Nefs C'est de protéger Ton aspect matériel Ton corps Protéger ses besoins La Nefs C'est elle Qui te rappelle que Tu dois manger Que tu dois boire Que tu dois dormir Qu'il faut que tu te maries D'accord ? La Nefs Elle est là Elle est en toi Et elle est là pour veiller Aux besoins du corps Donc tout va bien D'accord ? D'ailleurs c'est pour ça Que la Nefs Ce n'est pas L'âme Ce n'est pas Arruh Parce que Arruh Regardez S'il n'y avait pas la Nefs S'il n'y avait pas la Nefs Pour veiller aux besoins du corps Qu'est-ce qui se passe ? Le corps Il meurt C'est pour ça C'est pour ça qu'Allah dit Qu'est-ce qui meurt ? Est-ce qu'il dit Est-ce que c'est chaque âme Qui connaît la mort ? Non L'âme elle est éternelle Puisque l'âme C'est ce souffle divin Son origine Elle vient d'Allah Mais La Nefs Elle, elle meurt Et quand la Nefs meurt Qu'est-ce qui se passe ? Le corps meurt D'accord ? Donc Il y a cette Nefs-là Qui est là Pour dire Attention Il faut que tu prennes soin de ton corps Donc son rôle Il est utile A l'homme Le problème Le problème C'est que la Nefs Elle fait du zèle Elle fait de l'excès C'est-à-dire que Toi tu as besoin De 5 fruits et légumes par jour C'est ça ? Mais elle, elle veut t'en donner 10 Puis elle te dit Prends aussi un Une glace Prends aussi un Tu vois ce que je veux dire ? Elle veut te donner plus La Nefs La Nefs Elle fait du zèle Et donc Qu'est-ce qui se passe ? Maintenant S'il n'y a pas cette construction spirituelle Cette éducation spirituelle On l'appelle comme on veut Du moins ce souci Pour donner la place De l'âme Chez l'être humain La place du spirituel Dans l'être humain Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Ben le corps Ben le corps Les besoins du corps Les besoins matériels Ils prennent de plus en plus De place Ils prennent de la place Ils grandissent comme ça Et l'âme Comment est-ce qu'il va bien manger ? Bien dormir ? Bien vivre ? Bien répondre aux besoins de son corps Et c'est pour ça Cette âme Qui lui dit Attends, 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 attends Il n'y a pas que toi qui compte Il n'y a pas que des besoins à toi Il n'y a pas que ton envie de rigoler T'amuser qui compte Il y a aussi les autres L'altruisme Ça c'est le roi Ça c'est le spirituel Il y a aussi le Eh ben voilà Voilà ce qui se passe Cinq personnes Ça peut même être une personne Elle arrive À faire vivre la misère À des centaines Parce qu'il faut que lui Il puisse assouvir Les besoins de son corps La nef Elle fait du zèle Il y avait un frère Qui a dit oui Quelqu'un qui abandonnerait sa famille Ça peut être Un père ou une mère Qui abandonne ses enfants Ou même un enfant Qui abandonne ses parents Ben oui Parce que mon corps Lui il a besoin Ses parents ils sont fatigués Ils sont malades Et puis Ils lui disent Écoute Est-ce que tu peux Me ramener ça Aller me faire Me chercher telle course On avait pris l'exemple On m'a dit Il va chercher une baguette On avait dit ça hier Mais lui il dit Non mais attends Moi maintenant J'ai envie de dormir Moi j'ai envie de manger Moi j'ai envie d'aller voir mes copains Donc La nef ça le fait du zèle C'est pour ça qu'Allah il dit quoi Et puis Et puis Et puis Et l'étonnement, il y a un seul, 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 il y a un seul. Et l'étonnement, il y a un seul, 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 il y a un seul. Il y a un seul, il y a un seul, il y a un seul, il y a un seul. De quoi on parle ici ? De la nefse. Celui qui aura éduqué sa nefse, il aura réussi. Mais celui qui l'a laissé libre, alors lui, il a perdu. Onze fois, par onze fois, Allah, il jure. Il a certes réussi celui qui l'a purifié. On parle de quoi ici ? De nefse, pas de roux. Des fois, les gens, ils disent, c'est vrai que c'est en arabe, mais les gens disent, « T'arbiya t'arruh, la t'esquiette rruh. » Non, ce n'est pas la purification de arruh. Arruh, il est pur. Il vient d'Allah. C'est le nefse qui doit être éduqué. C'est la nefse qui doit être encadrée. C'est elle qui doit être réglée. Le réglage, il est là. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? S'il n'y a pas ce travail d'éducation, de construction, d'éducation de la nefse et donc de construction spirituelle, eh bien, c'est la loi de la jungle. Chacun, il veut aller là où il a envie, là où ses besoins le poussent. Et d'ailleurs, c'est catastrophique, pas pour les autres seulement, c'est catastrophique pour soi-même. Finalement, c'est catastrophique pour soi-même. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala, il nous donne cette voie, « al-shari'a », qu'est-ce que ça veut dire « al-shari'a » en arabe ? C'est un chemin, d'accord ? Une voie, qui est l'islam, pour pouvoir réussir à trouver un équilibre. « Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam », il est venu pour apporter aux gens un équilibre. L'islam, il a pour objectif de nous apporter cet équilibre entre à la fois le matériel, le corps, les besoins du corps. « Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam » il dit « al-duniyah khaliqat lakoum » « Ce bas-monde, il a été créé pour vous, il n'y a pas de problème. » Mais également pour trouver les besoins de répondre aux besoins de l'âme. Et d'ailleurs, Allah, qu'est-ce qu'il dit quand il parle de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam ? Il dit Quand il parle de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit quoi ? Il dit « C'est lui qui a envoyé vers les illettrés un prophète parmi eux, d'entre eux. » D'accord ? Il leur récite ces versets. Et il les purifie. Qu'est-ce qu'il purifie ici ? Il va leur apporter cette construction spirituelle. « Yuzakkihim » La première chose que le Sénat Nabi sallam vient faire, c'est ça. Il vient rapporter de l'équilibre. Il vient remettre de l'équilibre dans la vie des gens. Alors, nous qui disons « La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah » C'est ça. C'est le Sénat Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il vient apporter dans ma vie l'équilibre. Il vient m'apporter la voie de l'équilibre entre le corps et l'âme. Entre le matériel et le spirituel. Parce qu'avant ça La fille Dans la l'alimoubine. Allah il dit parce qu'avant ça Avant qu'il vienne Cet équilibre Avant que le Nabi sallam Il vienne avec son équilibre là Alors, Qu'a l'où fait dans la l'alimoubine ? Ils étaient dans une... Comment on va dire dans la l'alimoubine ? Dans un... Oui, un égarement Parce que dans la l'alimoubine ? Oui, oui, ils étaient dans l'obscurité Ils étaient dans le... Ils étaient... Voilà Pourquoi ? De leur propre témoignage Les gens de Quraish Ils disent avant que vienne Le fort et le manger Le faible Le... Vous voyez ? Et donc Il vient apporter l'équilibre Attention C'est pour ça que je parle bien D'équilibre C'est vrai que je vous ai dit On va parler de la construction spirituelle Mais il ne faudrait pas Parce que parfois Ce sont des choses qui arrivent Quelqu'un va se focaliser Même dans la religion Je parle même dans la religion Que sur le corps Que sur le corps Les règles du corps Le tawaf Comment est-ce qu'il doit être fait Et si tu as fait comme ça La prière Où est-ce qu'il faut mettre Et puis il délaisse Le coeur Il délaisse l'âme Mais l'inverse aussi Ça existe Quelqu'un qui dit Ben écoute Ben lui franchement C'est quelqu'un de bien Lui il va rentrer au paradis Il est très gentil Il est très Il est très souriant Déjà Lui il va rentrer au paradis Ou bien lui il va rentrer en enfer Alors ça c'est pas entre nos mains Il y a des gens qui Ils ont les clés Le paradis c'est le paradis d'Allah L'enfer c'est l'enfer d'Allah Il fait ce qu'il veut C'est pas nous qui mettons les gens là ou là Mais Ah ben lui il est très bien Etc Mais il fait pas la prière C'est quelqu'un de très bien C'est quelqu'un de très bien Ça n'empêche pas Il est bon Il est gentil avec les gens Il est véridique Etc C'est très bien Et puis incha'Allah Il fait la prière avec Il faut avoir les deux L'équilibre Et donc Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il vient apporter L'équilibre Notre religion Elle vient nous apporter Cet équilibre Entre le corps Entre les besoins du corps Et les besoins de l'âme Alors comment on fait maintenant Pour répondre aux besoins de l'âme J'avais dit qu'il faut que je fasse attention à l'heure Parce qu'hier on est resté une heure C'est beaucoup une heure Pour rester concentré une heure Moi je parle je parle mais Alors peut-être À quelle heure on s'arrête d'après vous ? À 23h15 Encore Ça fait plus qu'une heure D'accord Bon Incha'Allah Nabi sallallahu alayhi wa sallam Il est venu apporter Il est venu nous apporter Cet équilibre Il nous apprend Comment se construire spirituellement Comment redonner la place Aux besoins de l'âme Aux besoins du cœur Dans notre corps Et Je disais que c'est cet équilibre là Qui permet justement Enfin du moins C'est un des moyens De répondre Aux problèmes qui ont été soulevés hier Bon Alors avec quoi on va Comment on va faire pour répondre Aux besoins de notre âme ? D'après vous Avec le zik Déjà c'est quoi les besoins de l'âme ? De quoi elle a besoin l'âme ? On a dit le corps On sait de quoi il a besoin De quoi il a besoin le corps ? Des fruits, des légumes Oui Voilà Oui C'est ça En fait Regardez Comme leur origine est différente Leur origine est différente Leurs besoins Sont Différents Le corps On a dit Son origine c'est la terre C'est le matériel Donc il a besoin de la terre Mais l'âme C'est quoi son origine ? Oui ? C'est quoi le dalil ? C'est quoi la preuve ? Le verset Il y a un verset qui nous dit ça Que l'origine de l'âme c'est Allah Non ? Ça peut Les précaves C'est qui Le emphasize C'est un shorts Ici Le mot Maar C'estі Il y a une Mais C'est On C'est vrai que l'origine de roh c'est Allah Mais c'est quoi le verset qui nous dit que Et il t'interroge sur l'âme Et il dit, Allah il dit, dis Il parle au prophète sallallahu alayhi wa sallam Jeudi soir, après le m'agrab Celui qui lit sur la caverne Le vendredi Allah il lui donne une lumière jusqu'au vendredi prochain C'est pour ça que parmi les habitudes dans certains pays C'est de lire sur la caverne tous les jeudis soir après le m'agrab Et donc Allah il dit quoi Et il t'interroge sur l'âme Allah, il parle à son prophète sallallahu alayhi wa sallam Il dit, il t'interroge sur l'âme Dis-leur L'âme C'est un C'est un ordre qui vient de mon seigneur Ou alors, selon comment est-ce qu'on traduit le mot amr Mais c'est quelque chose qui est de l'ordre de mon seigneur L'âme, son origine c'est Allah Son origine c'est une origine divine Et donc ces besoins Ils sont aussi, ce sont des besoins divins Ce sont des besoins L'âme, elle vient de Dieu, elle a besoin de Dieu Elle a besoin d'Allah Elle a besoin de Rabbi D'accord Et donc c'est quoi les besoins de l'âme ? Ben oui, la lecture du Coran Le dhikr, c'est vrai La prière, oui, c'est vrai C'est vrai L'âme, elle a besoin de ce qui vient de Dieu Et Allah Dans le Coran, il nous donne des réponses Comment, puisque effectivement le Coran, son origine Et c'est vrai que le Coran, il est aussi appelé Roh Il est aussi appelé Roh Le Coran, vous savez qu'il a plusieurs noms Il y a plusieurs noms Al-Kitab, il est parmi les noms du Coran Qui sont donnés au Coran Dans le Coran, il y a Roh Et donc Allah, il nous donne des pistes Il nous dit comment répondre Il nous dit comment répondre Aux besoins de l'âme Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam Il nous donne aussi des pistes Comment répondre aux besoins de l'âme Comment arriver à répondre aux besoins de l'âme Alors, c'est vrai que le zikr La prière, la lecture du Coran Toutes ces choses-là Elles permettent de répondre aux besoins de l'âme Hier, il y avait aussi un frère Qui avait parlé de clés Pour la compréhension du Coran Il y a aussi des clés Pour se construire spirituellement Pour se construire spirituellement Alors, je ne sais pas si Ça peut être éventuellement Une série Pour les prochaines interventions C'est qu'on évoque ça Ces clés, ces étapes Dans la construction spirituelle Mais avant d'en arriver là Une construction Une construction Je vous ai dit que les mots sont importants Pourquoi on parle d'une construction spirituelle ? Pourquoi est-ce que je parle Je dis une construction spirituelle ? Parce qu'il y a des piliers Oui, il y a des piliers C'est ça En fait, il y a Alors, effectivement Il y a des piliers C'est-à-dire qu'il y a des choses Qui sont Qui doivent être là Tout le temps C'est vrai Il y a des piliers Et puis aussi parce qu'une construction Est-ce qu'une construction Ça commence par en haut Quand je vais faire une maison Je vais faire d'abord le toit D'abord je fais la dalle C'est ça ? Les fondations Je fais d'abord les fondations Une maison On ne construit pas d'abord le toit On fait d'abord les fondations Et donc La construction spirituelle Elle commence par le bas Elle commence par le bas La construction spirituelle La première chose peut-être qu'elle demande C'est quoi ? C'est de se mettre en bas C'est de se rabaisser C'est de se rabaisser C'est de se mettre en bas Une image qui est donnée souvent C'est de dire que Quel est le besoin De quoi l'homme Ne peut vraiment pas se passer L'oxygène D'accord ? Mais c'est quoi ensuite Qu'est-ce que l'homme Ce dont l'homme Ne peut se passer Le moins longtemps Oui Manger L'eau Et nous avons fait de l'eau Toutes choses vivantes L'être humain Il peut rester plusieurs jours Sans manger Sans boire C'est compliqué D'accord ? Celui qui veut boire Celui qui veut avoir accès A l'eau D'accord ? Qu'est-ce qu'il doit faire ? Ah Bon je ne vous parle pas Aujourd'hui C'est vrai qu'aujourd'hui Tu ouvres le robinet Ou bien tu vas dans le frigo Mais Avant Celui qui veut pouvoir Avoir accès A l'eau Qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit aller se baisser Il ne peut pas rester Sur sa monture Et dire Tiens je vais boire De cette eau fraîche Il faut qu'il descende Et il faut qu'il s'abaisse La première des choses Dans la construction spirituelle Que demande cette construction spirituelle là C'est vrai que c'est C'est de se rabaisser De comprendre que parfois On ne connait pas tout Parfois on ne sait pas tout Parfois on n'a pas des réponses à tout Et puis que souvent On se trompe Souvent on fait des erreurs Très souvent Bah oui C'est dans la nature de l'être humain On a dit dans la chotoba Tous les enfants d'Adam Commettent des erreurs Tous les enfants d'Adam Commettent des erreurs Et donc Parmi les étapes De cette construction là De cette construction spirituelle De cette recherche d'équilibre Ben c'est de reconnaître Que Que Parfois Bah oui Finalement on n'est pas vraiment là On se voit toujours Vous savez Après je m'arrête là Mais vendredi prochain On continue le sujet Si ça vous va De toute façon après une fois que On en discute Si ça vous va on continue Sinon on change A votre disposition A votre service Des fois Encore une fois C'est pas vous C'est moi Moi Quelqu'un Il revient vers la religion D'accord Il était Voilà Il n'était pas dans la religion Etc Même sans dire Il n'était pas dans la religion Il était dans les Dans les péchés Dans le Massaib Sans donner de détails Vous faites tous le film Là dans votre tête Une personne Qui était dans les Dans la pire des conditions Il était dans le Massaib Le Meshakil Monsefakila Et puis Qu'est-ce qui se passe Arbi Il a illuminé son coeur Il l'a guidé Et puis il devient Il commence à s'attacher Il vient à la mosquée Il vient aux sacs de prière Au début il vient Au début il vient Petit à petit il vient Aux autres prières Puis maintenant il vient Il vient à saubh Il vient à saubh Il vient à saubh Et puis C'est pas juste Il vient à saubh Il arrive Une heure avant saubh Il arrive une heure avant saubh Et puis La porte elle est fermée C'est lui le premier A la porte de la mosquée Maintenant qu'est-ce qu'il se dit Il dit t'as vu Hé Je suis fort Je suis là ou je suis pas là Ils dorment tous Et moi je suis là Je suis réveillé Je suis même venu Avoir l'imam Je suis même venu Avant le mot Eddine Je suis quelqu'un Ou je suis pas quelqu'un Puis il fait sa prière Et puis il sort Et puis Il rentre chez lui Et puis il y a la maison Il y a des gens Qui sont pas levés pour saubh Puis qu'est-ce qu'ils commencent A se dire T'as vu eux Des hypocrites C'est ça Eux c'est des hypocrites Et ils dorment C'est des égarés Puis ensuite Il sort Et il voit ses amis d'avant Il voit les gens Comme ça Qui eux Peut-être C'est pas encore venu le moment Ils font pas encore la prière Ils sont pas encore là Puis il les regarde Puis il dit Eux C'est eux qui vont nourrir Le feu de l'enfer C'est des égarés Et puis le soir Il se couche Et il dit Vraiment Je suis meilleur que Chaitan Il a dit Je suis meilleur que lui Adam Que un Allah Il a sorti de sa miséricorde Il l'a mis en enfer Toi Non pas toi Lui Moi Moi j'ai Mon adoration Cette adoration là Elle l'a ramenée vers quoi ? Au lieu que cette adoration là Elle le ramène Elle le rapproche d'Allah Elle s'est rapprochée En plus de chaitan Maintenant Il dit Moi je suis meilleur que Et ça Tu le mets pas que dans la religion Tu le mets dans tout maintenant Pourquoi est-ce que Tous ces problèmes là Qui ont été évoqués hier Tous ces problèmes Qui ont été évoqués hier Problème dans les maisons Problème dans les familles Problème au travail Problème dans la société Etc Parce que moi je me dis Moi je suis meilleur que Moi je suis mieux que Moi je suis mieux que Encore une fois Moi je vous propose Ce n'est pas de là Ce que je vous dis C'est une proposition C'est un effort Peut-être que C'est vrai Peut-être que c'est faux Peut-être que Vous êtes d'accord avec moi Peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi Mais Du moins Par rapport à ce qui avait été dit hier soir C'est une chose Que Voilà Que j'avais envie de partager avec vous Et Ce que je vous propose C'est qu'après justement On voit si Si on continue comme ça Éventuellement On peut faire Comment dire Une série de Pour les prochaines conférences Sur ça La construction spirituelle Sur les étapes de la construction spirituelle Que Allah nous facilite Que Allah Subhanahu wa ta'ala Nous permette de trouver cet équilibre Entre le corps Et entre l'âme Avec l'âme Incha'Allah Subhanahu wa bihamdik Na shadoan la ilaha illa an Nastrafiruka wa natubu ilik Nastrafiruka wa natubu ilik Subhana rabbika Rabbil aizat Yama yasifun Al-salamun ala al-mursalim Wa alhamdulillahi Rabbil alamin Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada